François Louncenifol, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, a officiellement lancé son nouveau parti politique, l'Union Nationale des Patriotes de Guinée. Cette annonce, faite lors d'une cérémonie prestigieuse, a rassemblé des personnalités diplomatiques de divers pays, ainsi que des représentants de partis politiques de la Guinée dont l'UFDG, l'UFR, le PDN. Dans son discours, François Louncenifol a souligné les enjeux actuels et futurs auxquels fait face le pays, ainsi que l'appel pressant de ses compatriotes de toutes les régions naturelles de la Guinée, l'encourageant à réintégrer la scène politique. L'UNPG, selon lui, incarne l'unité, la fraternité et la solidarité entre toutes les composantes de la société guinéenne. Le parti se définit comme un rassemblement de guinéens et de guinéennes désireux de servir leur nation et de contribuer de manière significative à son développement harmonieux. Le programme de l'UNPG repose sur plusieurs piliers fondamentaux, notamment la diversification de l'économie nationale par la modernisation de l'agriculture, la valorisation des ressources naturelles du pays, l'autonomisation des femmes et le soutien à leur entrepreneuriat, l'industrialisation du pays, l'amélioration de l'accès à l'éducation pour tous et la couverture sanitaire universelle, ainsi que la promotion du développement durable. Une grande partie du discours a été consacrée à l'importance de l'industrialisation de la Guinée, considérée comme la clé de voûte du développement du pays. François Lounceni-Folle a souligné la nécessité de diversifier l'économie et de créer une banque de développement agricole pour moderniser le secteur agricole. De plus, il a mis l'accent sur l'utilisation rationnelle et la transformation sur place des ressources naturelles du pays, ce qui serait essentiel pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. Selon Folle, le programme de l'UNPG accorde également une grande importance à l'accès à l'éducation pour tous et à la couverture sanitaire universelle. Une fois élu à la tête de Blaguiné, il prévoit l'augmentation du nombre d'écoles, d'universités, de centres de santé et d'hôpitaux, tout en mettant l'accent sur la formation des enseignants et du personnel médical. L'énergie est également un domaine crucial pour l'UNPG. Le parti s'engage à électrifier toutes les villes et à construire des micro-barrages pour l'électrification des communautés rurales. L'objectif est de garantir que chaque secteur du pays puisse se développer avec l'accès à l'électricité. En ce qui concerne les transports, l'UNPG prévoit d'investir dans les moyens de transport terrestre, maritimes, fluviaux, ferroviaires et aériens, afin de favoriser la mobilité des personnes et des biens, un élément essentiel pour le développement. Cet ancien fonctionnaire international envisage également, dans le programme de son parti, des transitions essentielles, notamment dans le domaine du numérique, du territorial, du démographique et de l'énergétique. L'objectif est de moderniser l'économie guinéenne, d'améliorer l'accès à l'énergie et à l'information, et de promouvoir un développement équilibré sur tout le territoire. Depuis 2009, François Lounceni-Foll était à la tête du FUDEC, un parti politique qui lui a permis de nouer une alliance politique avec celui d'Alpha Condé. Après l'élection de ce dernier à la tête du pays, Foll a fusionné, comme beaucoup d'autres alliés d'Alpha Condé, son parti dans le RPG, devenant ainsi le RPG Arc-en-Ciel.